Est-ce qu'en fait il n'y a même pas de fil de lié ? Si, alors en fait ce que tu as, c'est vraiment rustique, tu as l'entrée du filtre derrière, tu as un petit filtrage en bobine mais c'est vraiment super léger et ça va en direct sur le fil avant, directement branché sur lui en fait. Donc après peut-être que ceux qui les ont, elles ont peut-être été trafiquées ou il y a eu un truc ? Oui, elles ont peut-être été trafiquées, après j'ai eu pas mal de paires de 70 et j'ai eu 3 paires de 70, Sur les 3 paires, il n'y a que sur une seule paire où ça fonctionnait, et celles-là quand je les ai eu, ils ne fonctionnaient pas non plus. D'accord, c'est un peu maladif en fait sur ces gens-là. Oui, c'est la maladie, en fait c'est tellement fin et ça prend tellement de courant, je pense qu'ils n'ont pas assez protégé pour moi perso. Mais après si tu le coupes encore, tu ne l'entends plus, donc tu ne peux pas le couper trop. Oui, oui. C'était vraiment la petite touche moderne de l'intérieur, c'était pour se démarquer. Moi je crois que j'entends jusqu'à 17 000 Hz, j'entends pas jusqu'aux 20 000 Hz. On n'est pas très noué. Après moi j'aime bien le Twitter, il me fait penser à Mignot Parleur, il a vraiment une belle suspension, avec pareil les filtres essais qui sortent par devant, moi j'adore, je suis fan de ces enceintes. C'est vrai qu'elle marche bien, enfin pour moi mon ressenti personnel au niveau des sons modernes, tout ça c'est top. Après quand j'écoute des musiques un peu plus raffinées, je vais trouver qu'il y a trop d'aigus, mais ça c'est mon ressenti personnel bien entendu. Toi tu trouves qu'il n'y en a pas plus que ça ? J'aime bien, mais c'est vrai que pour en revenir aux Sony, pour écouter des musiques un peu comme on a écouté sur les bosses tout à l'heure, je passe plus sur les Sony. Les Sony sont plus neutres, elles sont colorées en fait. Elles ne sont pas agressives mais elles sont là. Parce que les Sony, tu n'es pas obligé vraiment de leur taper dedans pour qu'elles rentrent, mais c'est vraiment quelque chose de posé. C'est un son qui est posé, voilà. Tu as le rouffer qui vient à l'intérieur, qui te brasse, enfin moi j'adore. Moi aussi pareil, la série des Sony SSG j'aime beaucoup parce que c'est très neutre. Et du coup au final elles n'ont pas de défauts a priori à leur constater dans leur... Je pense que celles-là elles ont été faites. Déjà celles-là elles sont en concurrence avec les L100 parce que c'est le même producteur. Mais je pense que celles-là elles ont été faites plus pour le petit salon de monsieur tout le monde qui apprécie. Quelqu'un qui se démarque un peu mais qui ne pouvait pas non plus partir sur des enceintes comme ça. C'est vraiment pour tout le monde. Du très bon pour tout le monde. Ouais, je suis d'accord, j'avoue. Les Sony en tout cas c'est une référence qu'on connaît, c'est bien d'Allemagne en plus. C'est une série allemande. Les Pioneers ça c'est Made in Japan. Alors Made in Japan... Je pense hein. Ah ! Ah ! On ne sait pas vraiment. En fait le souci des HPM c'est que toutes les HPM, tu trouves des millions de docs en fait. Tu ne sais jamais où ça vient. Les nains ils vont te dire qu'elles ont été construites comme ci. Sauf si tu as la documentation officielle. Moi je ne l'ai pas, je l'ai vu comme ça. J'ai fait des recherches et tu n'arrives vraiment pas à savoir. Il y en a qui disent que c'était construit en Allemagne aussi. Ah d'accord. Qui disent que c'est construit au Japon. Ouais. Enfin, tu ne sauras vraiment pas, tu ne sauras jamais. Mais on a toujours un indicateur qui fait que quand tu sais que c'est construit au Japon. En Allemagne c'est quand même qualitatif. Oui bien sûr. Il y a des anciennes allemandes qui n'ont pas de marque. J'en ai déjà entendu. C'est quelque chose là. C'est vraiment très bien. Bah j'ai retrouvé les Spani en fait. Ouais. C'est des anciennes qui n'ont pas peur d'avoir de la puissance derrière et qui te le rendent super bien. Ouais. Donc ouais en fait là on est en train de discuter de tout les gars. Là on est parti dans un sujet Hi-Fi. Parce qu'en même temps avec Axel Oviant on s'est rencontré. Voilà. Aujourd'hui. Voilà. On s'est rencontré. Du coup c'est très enrichissant de pouvoir discuter de Hi-Fi avec quelqu'un qui a un autre passé on va dire. Avec la Hi-Fi en fait. Et c'est ça l'évolution en fait finalement de la Hi-Fi. C'est que c'est pas on va dans des salons audio pour écouter des enceintes qui sont super bien calibrées. Voilà. La pièce elle est top. Et encore des fois que. Enfin voilà. C'est vraiment on a vraiment le ressenti de la personne et savoir ce que les enceintes du coup qu'est-ce qu'elles peuvent transmettre à travers leur comment dire. J'en sais rien. On s'en fout. Est-ce qu'elle peut m'en rendre ? Non non voilà. Et bon. Voilà. Grosso modo. En tout cas merci à toi Axel. Avec plaisir. De m'avoir reçu pour cette petite vidéo de présentation de ton matériel. Et je vais quand même peut-être finir sur quelque chose. Alors actuellement on n'utilise plus trop de lecteurs CD. Non. Mais celui-là il a l'air quand même pas mal. C'est un Yama CD S1000. C'est vraiment une belle gamme. Celui-là a été créé pour l'équipe audio film. Ouais. On va dire. La particularité qu'il a c'est quand on appuie vraiment sur le mode pure direct. Il coupe. Tout. L'écran va être coupé. Toutes les touches vont être désactivées pour récupérer la puissance vraiment sur la tête de lecture. D'accord. De la qualité. Alors c'est pas le c'est pas le plus gros hein. Mais celui-là c'est sa particularité. Bon il est vraiment... C'est un beau lecteur CD en tout cas. C'est vrai que c'est... Même moi qui suis... Bon je suis passé un petit peu comme beaucoup de personnes d'entre vous qui sont dans le dématérialisé. A utiliser soit sur les sites de streaming comme Spotify tout ça. Cobuzz et compagnie. C'est simple parce que tu peux avoir... Tu veux écouter ta musique. C'est pas obligé de chercher. Tu tapes le titre et tu l'as. Oui voilà. C'est ce côté-là qui est... D'où le fait qu'il y a... Bah en fait c'est pas le même charme que quand tu mets... On va dire ceux qui utilisent du vinyle. Il y a pas longtemps que je l'avais. Ah ouais. Pas longtemps que je l'avais. J'avais une petite platine tionnière PL112D. Ouais. Donc j'ai remis en état aussi parce que la courroie... Voilà avec le temps... C'est vrai que c'est... J'apprécie vraiment ce support. Mais à la longue c'est relou. T'es là, tu sais plus où t'as mis ton... Enfin tu cherches ton disque, c'est pas celui-là. Et puis non. Ça c'est vraiment la simplicité. Tu vois. C'est l'ère moderne. L'ère moderne. Et encore que... Tout le monde utilise les barres de son, le Bluetooth, tout ça. Mais voilà. Le fait de revenir un petit peu à quelque chose de standard. Franchement c'est top. Et je vous invite même... Bah les personnes qui sont pas dans ce domaine là. Bah qui a regardé la vidéo. Franchement mettez-vous à avoir du matérielifié. Vous verrez que ça va vous le rendre vraiment en fait. Vous ne serez pas déçu. Pas obligé d'avoir du gros gros gros. Ouais ouais. Et juste un bon vieux ampli stéréo là. Ouais. Voilà. Il est là. Il va vous montrer ce que c'est le vrai son. Ok ok. Bah écoute... Bon attends, on va sur une petite fun vidéo comme ça. Donc les amis, merci d'avoir vu la vidéo. J'espère que ça vous a fait plaisir. Voilà. Après c'est un concept comme je vous dis un peu qui change un petit peu. Et du coup on va vous passer un petit peu de musique. Donc je pense qu'on va essayer de passer du son un petit peu audiophile. Et aussi un peu ce qu'écoute Axel en temps normal. Voilà. Il n'y a pas de raison qu'on passe pas de musique normale. Donc il va y avoir peut-être quoi ? Qu'est-ce qui va nous passer du rap ? Je ne sais pas encore. Ouais sûrement. Peut-être on va voir ensemble. Ok ok. Donc on va mettre un peu de son acoustique. Voilà. Et un peu de son moderne. Voilà. Pour voir un peu le rendu. A savoir que le micro il sera donc toujours calibré. De sorte à ce qu'il n'y ait pas d'écrétage au niveau du... Ça ne va pas saturer au niveau du micro. Donc ce sera... Le son ne sera pas forcément fort du coup. Et on va pouvoir en voir les utilités de la musique. Donc sur son système. Et je vous dis à très vite les amis. Et pour son Instagram. Est-ce que tu veux le dire ? Oui. Je vais vous montrer. Si vous voulez le suivre sur Instagram. Voilà. Il est sur Insta. Et... Ouais. On attend un peu. Mais... Bien sûr. Parce qu'on aime bien les HPM. Alors... Du coup c'est ça. C'est quoi ton Insta ? C'est... Axe. Hop. Ah c'est parti ? Je ne vois pas en plus la caméra. C'est Axe Guigui83. Axe Guigui83. Axe Guigui83. En tout cas les amis. Ça fait plaisir. Et passez une très bonne journée. Profitez bien. Et à très vite. Ciao ciao.